...migration lors de cette rencontre qui s'en vient entre M. Legault et Trudeau lundi. On sait que parmi les demandes de Québec, la diminution du nombre d'immigrants temporaires, demandeurs d'asile, l'imposition de visa, pleine compensation financière. À quoi vous vous attendez? Est-ce qu'on peut rêver d'une entente significative, Emmanuelle, non? Pas sûre. Une entente significative, ça serait un chèque d'un milliard, un contrôle sur les travailleurs étrangers temporaire, puis une entente dès maintenant pour qu'on envoie la moitié des nouveaux demandeurs, pour qu'on envoie tous les nouveaux demandeurs d'asile ailleurs au pays. M. Legault n'aura pas ça. On a des échos très différents. Du côté d'Ottawa, on dit « Ouais, mais administrativement, on est rendu, c'est bon, il faut juste que ça passe le politique. » À Québec, ça ne passe pas le test. Alors, c'est lundi, il leur reste du temps pour négocier. Ce qui est clair que c'est ce qui a fait monter la pression, cependant, beaucoup sur la question des demandeurs d'asile, c'est que Air Canada a annoncé dans les derniers jours qu'ils vont augmenter de 44 % leur nombre de vols entre Montréal, Trudeau et l'Inde. Et ça, c'est un énorme signal d'alarme pour le gouvernement parce qu'on s'est rendu compte dans la dernière année que finalement, un grand nombre de demandeurs d'asile, c'est des gens qui rentrent sur des visas de touristes puis qui, après ça, vont au Bureau d'immigration Canada ou rentrent sur des visas étudiants. C'est toute la filière indienne qui pose problème. Ça, ça fait monter les enchères. C'est un chemin Roxham dans les airs. Mais aussi, l'autre chose qui a mis beaucoup, beaucoup de pression sur Ottawa, on va le dire, c'est l'Ontario qui reçoit maintenant beaucoup plus de demandeurs d'asile que le Québec. Et le problème, c'est qu'il s'est transposé du côté de Toronto et ça a comme enclenché un processus d'ouverture du côté du fédéral. C'est intéressant. En tout cas, lundi, on aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, Marion, un petit dernier mot. La dernière fois, ils nous sont arrivés en nous disant... L'entente qu'il y avait eue la dernière fois, si on se revoit au mois de juin, là, ils ne peuvent pas nous arriver au mois de juin puis l'entente, si on se revoit au mois d'octobre. Il faut qu'il aboutisse. À mon avis, même s'il n'y a pas de 100 %, il faut qu'il y ait des montants d'argent, il faut qu'il y ait une entente sur des pouvoirs pour le Québec, pour protéger le français. Il faut qu'il y ait quelque chose. On verra. Crimpage de chignons ou de toupettes à l'Assemblée nationale. Vous pensez quoi de ces échanges entre M. Drinville et Gabriel Nadeau-Dubois? Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on retire les subventions au réseau privé au profit des établissements scolaires publics? La parade du ministre de l'Éducation, il attaque sur le fait qu'il a fréquenté une école secondaire privée quand il était jeune. C'est pertinent? C'est un peu cheap, on s'entend. Je comprends que tout l'argumentaire de M. Drinville, c'est de dire que nous, on est en faveur du libre choix des parents. Dans le fond, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le libre choix de ses parents qu'il l'envoyait à l'école privée, etc. Ceci étant dit, le gouvernement ne bouge pas sur l'école à trois vitesses pour une raison très simple. Si les Québécois voulaient qu'un gouvernement bouge sur l'école à trois vitesses, les gouvernements auraient bougé sur l'école à trois vitesses. Ça, quand on parle de Québec solidaire qui veut être moins dans les nuages et plus ancré sur la réalité, il peut toujours être contre l'école à trois vitesses, mais ça serait une bien meilleure croisade de mener celle contre le contingentement des élèves dans les écoles publiques. Ça, c'est plus à portée de main. Ça, ça reflète les priorités des gens. Il y aurait peut-être plus de chances de trouver écho avec ça. D'accord avec ça, Mario? Oui, mais tu sais, l'attaque de Bernard Drinville, c'est vrai que je n'aime jamais les attaques personnelles, mais en même temps, c'est une vieille hypocrisie. Le PQ promettait, quand ils ont été élus en 1976 la première fois, les écoles privées vont s'attaquer à ça. Ils sont arrivés autour de la table du Conseil des ministres. « Ah, et toi, oui, au privé, toi, mes enfants vont au privé, tout le monde va au privé. » C'est une hypocrisie qui est vieille comme le monde. Bien, M. Drinville, lui-même, apparemment, a envoyé ses enfants privés. Puis moi, je suis un enfant du privé, puis là, chez moi, il est riche. Mes parents n'étaient pas riches, je ne suis pas en tout chez nous, dans une petite ferme laitière. Exactement. Ils allaient pas dans le sud, puis ils coupaient sur d'autres choses parce qu'ils trouvaient ça important, l'éducation, puis ils voulaient qu'on ait cette éducation-là. Ceci dit, il faut améliorer l'école publique à 1000%. Mais quand on me dit à moi, « Ah, bien, pour améliorer, il y a un bout de l'école publique qui marche pas. » Fait que pour régler ça, on va scraper tout ce qui marche. « Ah, lâche-moi, on va pas commencer. On va pas commencer par scraper tout ce qui marche. On va améliorer. Peut-être qu'il faut changer, comme le disait Emmanuel, des critères de sélection. Il y a sans doute des choses à faire. Travailler ensemble là-dessus. Mais Gabriel Ledeau-Dubois, il a un très bon français, puis il a une très belle éducation parce qu'il est allé dans une école privée. Il devrait être fier de ça puis de dire merci à ses parents. On va l'entendre, l'échange, Paul, avant d'aller un petit peu plus loin. Écoutez bien. Les chanceux, eux autres, ils ont accès à des programmes particuliers où ils peuvent aller au privé. Notre système leur donne à eux toutes les chances de réussir. Maintenant, Mme la Présidente, petit commentaire sur les écoles privées. Le chef de QS qui est allé à l'école privée, y a-tu un commentaire à faire là-dessus? Oui, ça m'a fait réagir parce que je trouve que c'est une manière très petite de faire diversion d'un débat de société qui est important pour le Québec. Oui, Paul. Il faut se rappeler, Gabriel Ladeau-Dubois n'a pas choisi, lui, d'aller à l'école privée. C'était le choix de ses parents. Puis bon, quand ils sont dans ces affaires-là, puis M. Dreville, lui aussi, a choisi d'envoyer ses enfants à l'école privée. Quand tu commences ces choses-là, quand tu vises un petit peu trop bas, tu ne sais pas quand et comment ça peut finir. Ce n'est pas exactement nécessaire. Ça, à mon avis, à l'Assemblée nationale. Mais quoi que ça pimente nos discussions, elle ajoute, entre autres, ça a abordé tout à l'heure. Vous savez quoi? Les enfants peuvent dire non aussi. Mes parents voulaient que j'aille au privé. J'ai dit non. Oh, mon Dieu! C'est un autre chapitre. Je n'avais pas cette force-là sur mes parents, moi, ça, je peux vous le dire. Je n'avais pas trop le choix. Ah, caractère. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada